Le ministre de l'élevage et de la pêche, Joubaba, a procédé au lancement de la première session du comité de pilotage du programme quinquennal d'aménagement Aquacol, 2023-2027. C'était ce jeudi, 4 avril, en présence du directeur national de la pêche, du président de l'APECAM et des acteurs du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Adopté en 2007 et mis en oeuvre l'année suivante, le programme quinquennal d'aménagement Aquacol est un outil de planification, de développement de la pêche et de l'aquaculture, axé sur la réalisation d'aménagements piscicoles dans toutes les régions du pays et l'émanation de la volonté de l'État maliant d'investir dans le sous-secteur. Le décret 2007-369 du 26 septembre 2007 fixe l'institutionnalisation de son carte de gestion pour une période de 5 ans. Monsieur le ministre de l'élevage et de la pêche, mesdames et messieurs les membres du comité national de coordination, au nom de tous les encadreurs et professionnels de la filière poisson, je vous félicite pour toute l'importance que vous accordez au PQAA 2023-2027 par votre présence effective. Cela suscitera, j'en suis sûr, l'espoir et la synergie d'action de tous les intervenants de la filière poisson à travers la création d'emplois pour les jeunes et les femmes en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire durable au Mali. Au cours de la session, les administrateurs ont fixé des orientations sur la mise en oeuvre du programme. Ils ont également examiné le bilan 2023 et ont approuvé les différents rapports et plans opérationnels relatifs à la mise en oeuvre. Deux générations de programmes quinquennals d'aménagement aquacole ont été mis en oeuvre 2008-2012, prolongés jusqu'en 2015, et 2016-2020. Sur la base des recommandations et des leçons apprises, suite à l'évaluation ménore de la seconde phase, les plus hautes autorités ont instruit l'actualisation du programme quinquennal d'aménagement aquacole pour la période 2023-2027. Selon le rapport d'achèvement du PQAA 2016-2020, le besoin annuel moyen du pays en 2018 en poissons était estimé à 414 000 tonnes de poissons contre une production globale de 160 000 tonnes, soit un déficit de 312 500 tonnes. En 2023, la production totale de poissons de capture est de 124 959 tonnes et la production aquacole est de 8 991 tonnes de poissons de pisciculture sur une production totale de 133 940 tonnes. Toutefois, il convient de signaler un gap, comme on a dit tantôt, de 312 500 tonnes de poissons à produire pour plus pour atteindre la norme de consommation mondiale qui est de 20 kg par habitant et par an pour les 22 395 485 habitants dans notre cher pays. Conformément à l'architecture du PQAA, ce nouveau PQAA mettra à profit un immense potentiel exploitable à partir de 605 plans d'eau aménageables d'une superficie de 1649 hectares, 515 villages bénéficiaires, 73 éclosories, dont 6 modernes avec une production annuelle de 35 millions d'alévins, 225 fermes piscicoles avec une production annuelle de 200 tonnes de poissons en 2024, 252 cages flottantes pour une production annuelle de 8 500 tonnes déjà atteintes en 2023. Cette progression moyenne annuelle de la production aquacole de 8 500 tonnes de poissons sur la période de 5 ans du programme donne un résultat attendu de 42 500 tonnes de poissons de pisciculture pour le PQAA en 2027 avec une part importante réservée aux acteurs privés dans le domaine du renforcement de l'État. Cette session marque le début de l'opérationnalisation du programme quinquennal d'aménagement aquacole 2023-2027 avec en ligne de mire l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.